Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la deuxième partie de notre thème sur la gouvernance de l'économie mondiale, les biens publics mondiaux. Ce concept trouve son origine dans la mondialisation de la production et des échanges. La définition des enjeux qui y sont liés, leur mode de gestion et leurs limites sont déterminants dans les débats économiques actuels. Un bien public mondial reprend les mêmes caractéristiques qu'un bien public, à savoir deux notions, le critère de non-exclusion et le critère de non-rivalité. La non-exclusion, cela signifie tout simplement que personne ne peut être exclu de sa consommation, tandis que la non-rivalité signifie que personne n'est en concurrence pour sa consommation. Le caractère mondial du bien public se retrouve dans la définition de Charles Kindelberger, un économiste américain, qui définit les biens publics mondiaux comme, je cite, « l'ensemble des biens accessibles à tous les États qui n'ont pas nécessairement un intérêt individuel à les produire ». Il se retrouve dans une classification déterminée par le nombre de critères remplis. Les biens purs remplissent les deux critères. Les biens impurs ne répondent qu'à un seul de ces deux critères. Les biens qui respectent le critère de non-exclusion, mais qui sont des biens rivaux, sont nommés biens communs. Ils sont épuisables par nature. Par exemple, les ressources maritimes. Les biens non-rivaux, dont on peut interdire l'accès, sont des biens club. Une autoroute en est l'illustration, car tout le monde peut l'utiliser, mais l'on peut réserver l'accès uniquement à ceux qui payent. La stabilité économique, la préservation de l'environnement, la lutte contre les épidémies, l'accès à l'eau potable sont autant d'exemples de biens publics mondiaux. En économie, l'un des principes de fonctionnement des marchés est que le prix détermine les quantités produites. Les biens publics mondiaux ont une spécificité à part. Puisque chacun des pays tirera un avantage de sa production, mais qu'il ne pourra être exclu de sa consommation, chaque pays n'a pas intérêt à révéler sa préférence. En n'indiquant pas le prix qu'il est disposé à payer, il a tout intérêt à adopter un comportement dit de « passager clandestin ». Par exemple, profiter de la lutte contre les épidémies, de la découverte de vaccins, mais sans produire la recherche pour les découvrir. Ne rien investir, mais bénéficier de la production quand même. La gestion de la production des biens publics mondiaux combine une coopération entre les pays et des modalités spécifiques. Qu'il s'agisse de produire ou de préserver un bien public mondial, les acteurs sont les États et les institutions internationales. Les acteurs privés peuvent également intervenir, par exemple dans le domaine de la santé mondiale. Lutter contre la fraude fiscale, l'optimisation fiscale, la crise économique, stimuler l'accès à l'énergie et à l'eau, maintenir un niveau d'emploi, éradiquer une maladie, tout cela mobilise l'ensemble des acteurs. Cette gestion suppose donc des moyens, des outils. Voyons cela de plus près. Un moyen peut être de s'accorder sur le droit d'usage d'une chose, ou plus exactement ici, la restriction de cet usage. Par exemple, afin de préserver la planète, on se met d'accord sur un seuil maximal d'émissions de gaz à effet de serre. Un autre moyen peut être l'harmonisation des normes. Si on a les mêmes normes, l'exploitation commune d'un bien public est possible. La production commune peut alors commencer. Il y a dans la production ou la préservation de biens publics mondiaux, quel que soit le moyen utilisé, la nécessité d'une coopération entre États. Les limites rencontrées par les acteurs dans la production ou la préservation des biens publics mondiaux sont liées principalement à leur financement. Les contraintes budgétaires qui pèsent sur les pays, notamment depuis la crise de 2008, ont limité le financement des biens publics mondiaux par une réduction des montants alloués à l'aide au développement. C'est par exemple le cas en France. A cette contrainte se rajoute l'absence d'un consensus, d'un accord, entre les États sur la définition et les actions en faveur d'un bien public mondial. Les valeurs, les niveaux de développement propres à chaque pays rendent évolutive la notion de bien public mondial. Bien que la paix, la stabilité économique ou encore la lutte contre le réchauffement climatique soient reconnues de façon quasi unanime comme des biens publics mondiaux, la coopération reste très difficile. Il est nécessaire, avant toute coordination d'actions, que les pays s'entendent sur la définition même des actions à mener. Le temps des négociations, la définition des normes peuvent être des freins, des limites à la production de biens publics mondiaux. L'exemple du projet de taxation des transactions financières est une illustration de cette coordination nécessaire. Une action menée par un seul pays ne peut être efficace. C'est par exemple dans cette optique que des débats, puis des prises de décisions au niveau de l'Union européenne sont beaucoup plus efficaces. 28 pays parvenant à se mettre d'accord pèsent évidemment beaucoup plus dans la balance de la coopération mondiale. Cette présentation est maintenant terminée. Je vous souhaite d'excellentes révisions à tous et à bientôt dans une nouvelle vidéo.